Bonjour à tous, on commence cette édition en France où l'équipe ne fait pas sa une avec les matchs de Ligue des Champions du jour, préférant s'intéresser à la blessure de Léo Messi. Il en fait trop, titre ainsi le quotidien sportif qui rappelle en page intérieure que l'Argentin a joué 326 matchs en 5 ans, ce qui explique en partie ses nombreuses blessures musculaires. On reste en France où le Parisien révèle ce mardi les détails de la proposition des dirigeants du PSG à Laurent Blanc. Fort d'un début de saison réussi, l'ancien sélectionneur des Bleus a reçu une offre de deux saisons supplémentaires avec une troisième en option. Plus d'infos sur le sujet à retrouver sur Foot Mercato. On quitte l'Hexagone direction la péninsule ibérique où le quotidien A s'assure que Manchester City veut Iker Casillas. En difficulté à Madrid où il ne joue que les matchs de coupe, San Iker serait dans le viseur de Pellegrini mais comptant des performances de Joe Hart. Si un transfert est exclu pour janvier, l'affaire pourrait se conclure l'été prochain. A noter aussi que si Florentino Perez a rencontré dimanche le propriétaire de City à Abu Dhabi, la presse anglaise parle d'une possible arrivée hivernale d'Azmir Begovic chez les Citizens pour 18 millions d'euros. Joe Hart pourrait lui être prêté dans le même temps à Stock City. On reste en Espagne avec la une du quotidien catalan sport consacré au Barça de Tata Martino. Ce soir à Amsterdam, les coéquipiers de Neymar ont en effet l'occasion d'égaler le record de 21 matchs consécutifs sans défaite de Guardiola. Je préfère égaler le record des 6 titres en une année de Guardiola, a répondu de son côté l'entraîneur argentin du Barça. Dans l'autre match du groupe H, l'AC Milan tentera de sortir de la crise en s'imposant à Glasgow face aux Celtics. Si la presse italienne attend beaucoup de cette rencontre, elle relaie également le troisième match nul de rang de la Roma, hier soir face à Cagliari, un match nul 0-0 marqué par l'expulsion de Rudi Garcia. Allez, on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Niklas Batner déferait une nouvelle fois la chronique. Et comme souvent lorsqu'il s'agit du Danois, il n'est pas question ici de football. Alors que les Gunners reçoivent ce soir l'OM à l'Emirates, Batner a été arrêté hier par la police avant d'être relâché sous caution. Ce dernier est en effet accusé d'avoir défoncé la porte de la salle de jean de son immeuble de luxe et d'avoir cassé une fenêtre de son appartement, le tout à 1h du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur le site et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.